Bonjour à tous, dans le cadre du cours sur les sociétés coloniales, voici un document vidéo sur la colonisation au Congo, au Congo belge. L'idée ici c'est de voir le lien qu'il peut y avoir, même si ça ne paraît pas évident, d'où l'intérêt de voir le document, le lien qui peut exister entre le développement du vélo en Europe et le développement de la colonisation au Congo belge. Voilà, je vous laisse regarder ce document très instructif. Belfast, octobre 1888. John Boyd Dunlop est soucieux. Son fils peine à rouler sur les pavés disjoints de la cour avec son tricycle. Il aimerait pouvoir l'aider. Soudain, une idée lui vient. Il suffirait d'évider le pneu et d'y insérer un tube gonflable en caoutchouc pour que son fils puisse rouler en souplesse et sans encombre. La chambre à air est née. Une invention révolutionnaire qui va changer la vie quotidienne des Européens ait provoqué une augmentation sans précédent de la demande en caoutchouc. Pour le roi des Belges, Léopold II, le boom du caoutchouc est une chance inespérée. Sa propriété privée, l'État indépendant du Congo, regorge de lianes riches en latex. Il ne reste plus à Léopold qu'à intensifier leur exploitation. Mais récolter le latex est un travail extrêmement pénible qui ne tente absolument pas les Congolais. La population prend les armes contre la terrible force publique, l'armée de l'État Léopoldien. Mais les villageois ne peuvent rien face aux mitrailleuses Maxime qui les réduisent en charpie. Ils n'ont d'autre choix que de se soumettre. Et oui, vous l'avez compris, le lien c'était donc le caoutchouc qui a permis de faire les chambres à air et qui a permis de rendre les vélos beaucoup plus confortables. Mais au prix aussi d'un travail forcé et de l'exploitation de milliers de Congolais. Voilà, à bientôt, portez-vous bien.